Le mariage entre aristocrates Avec sa beauté, sa vitalité, elle espéra encore. Elle se rappelait l'intensité de l'amour que Luc lui portait, l'ampleur de son chagrin, de sa colère quand il l'avait perdu. Et il l'a repoussée, en tout cas pour l'instant, car avec le temps peut-être, Henrietta avait eu de nombreux amants. Comment aurait-il pu en être autrement, puisque Georges ne l'avait pas touchée une seule fois après l'avoir épousée ? Elle avait des besoins tout de même. Georges l'emmenait souvent à Londres, et c'était là qu'elle se dévergondait. Si son mari s'en doutait, il s'en moquait. Jamais, en revanche, elle n'avait pris un amant à la compagnie, jamais non plus ailleurs que dans un lit. Et moins encore un homme dont elle n'avait pas vu le visage ni le corps. Le physique comptait beaucoup pour elle. Son bandit masqué lui avait fait l'amour pour la première fois, lors de leur troisième rendez-vous secret, dans une vieille grange, sur de la paille. Il faisait froid, il était resté habillé, n'avait même pas ôté son masque, elle ne s'était pas dévêtue non plus. Elle lui avait fait l'amour sans préliminaire, sans finesse, la pénétrant brutalement, l'écrasant de son poids. Alors pourquoi en avait-elle tiré un tel plaisir ? Pourquoi attendait-elle leur rencontre avec impatience au cours des semaines suivantes ? Il ne lui avait pas dit son nom. Il n'enlevait jamais son masque ni sa cape, et elle ne savait rien de lui, sauf qu'il devait être son aîné de dix ou quinze ans, qu'il savait tourner le compliment, et qu'il aimait les accouplements rapides. Bien sûr, elle avait compris dès le début que c'était le mystère qui l'attirait principalement vers cet homme. Peut-être que si elle le voyait, si elle connaissait son nom, il prendrait tout intérêt pour elle. D'ailleurs, elle avait essayé d'en apprendre davantage. « D'où connaissez-vous Anna ? » lui avait-elle demandé un jour. « Quelles sont vos relations avec elle ? » « Quelle ne vous regarde pas ? » Henrietta avait-il répondu. « Contentez-vous de travailler avec moi et vous regagnerez la position que vous convoitez. » Travailler avec lui voulait dire lui confier d'insignifiants détails sur la vie d'Anna. Ses toilettes, ses activités, peut-être pas si insignifiants en réalité. Henrietta avait noté de légers changements chez sa belle-sœur. Son sourire avait perdu de l'éclat, elle avait mauvaise mine, elle aimait moins se promener dans le parc. Parfois, elle se comportait comme si elle se sentait épiée. « Mais vous affirmez ne lui portez aucun intérêt sentimental ? » avait-elle insisté. Il avait ri doucement. « Vous n'avez aucune raison d'être jalouse, madame. » « Jalouse ? Mon Dieu, monsieur ! Jamais je ne serai jalouse de quelqu'un comme Anna. Qu'est-elle fait pour que vous la pourchassiez ainsi ? » « Cela ne vous regarde pas, » avait-il répété. « Mais je vais vous débarrasser d'elle, Henrietta. C'est bien ce que vous voulez. Et je vais même débarrasser Arnden d'elle quand je l'emmènerai. Il vous reviendra et vous règnerai de nouveau sans partage sur Mauden Abbé. Je suis sûr que c'est que ce que vous souhaitez par-dessus tout. En attendant, vous avez un rendez-vous hebdomadaire pour assouvir vos instincts. « Je suis parfaitement capable de m'en passer, monsieur. Je vous assure, » protesta-t-elle. Mais déjà, il l'appuyait contre un tronc d'arbre, relevait sa jupe, et lui prouvait qu'elle et lui prouvait qu'elle avait tort. Il rit en l'entendant gémir, en la regardant se tordre contre lui. Ainsi, ses appétits étaient comblés. Son orgueil satisfait, ses espoirs au plus haut. Seule, sa curiosité restait frustrée. Elle ne cessait de se poser des questions sur son bondi de grand chemin, sur ses relations avec Anna, et c'était en grande partie ce qui la ramenait chaque semaine au lieu de rendez-vous qui lui avait fixé. Elle commença à jouer une petite comédie à sa belle-sœur. Elle s'arrangeait pour être vue seule avec Luc, puis elle s'en excusait avec véhémence auprès d'elle. C'est parce que nous avons grandi ensemble et que nous aimons toujours nous trouver l'un avec l'autre. Rien de plus, Anna, je vous le jure. Cela ne vous ennuie pas, j'espère, sinon je ne lui adresserai plus la parole au mépris des bonnes manières. Ne dites pas de sa tise. La rassurait Anna en lui saisissant amicalement le bras. Venez plutôt prendre le thé avec moi. Ne croyez surtout pas que j'ai quelque chose à cacher, lui dit Henrietta un autre jour. Luc vous aime, et ne cesse de le répéter. Ce qu'il a éprouvé pour moi est mort depuis longtemps. Ne vous tracassez pas, Henrietta, si nous allions voir Amy. Henrietta notait soigneusement dans sa tête le moindre détail susceptible d'intéresser l'enmasquer. Les bibelots qui ornaient le boudoir d'Anna, les gestes qu'elle faisait pour communiquer avec sa soeur. Le regard d'Anna perdait peu à peu de sa limpidité. Quand le bandit l'enlèverait, t'il, Henrietta l'ignorait, mais elle ne tenait pas à ce que ce soit trop vite, finalement car il lui plaisait bien. Les lettres continuaient à arriver comme Anna s'y attendait. Parfois, il s'agissait de réminiscences du passé, de promesses d'un avenir doré ainsi que de demandes de règlements de quelques dettes. D'autres fois, il semblait que leur seul but fut de terroriser la jeune femme et elles y parvenaient. Ils connaissaient l'intérieur de la maison, même le boudoir privé d'Anna. Il n'ignorait rien de ses robes, de ses bijoux, de ce qu'elle faisait ou disait. Il savait aussi ce que les autres lui disaient. Inutile de se confiner à l'intérieur. Il y était partout, dans chaque pièce, juste derrière elle. Il arrivait même à Anna, quand elle faisait l'amour avec Luc, de regarder furtivement autour d'elle. Elle imaginait, elle sentait qu'elle voyait tout. Elle préférait les lettres qui réclamaient de l'argent, bien qu'elle n'eût pas toujours le moyen de payer. Un jour, elle dut solliciter une avance de Luc. Certainement, dit-il, en allant chercher dans un tiroir la somme du trimestre suivant. Il ne s'agit pas d'une avance, Anna, mais d'un cadeau. Puis-je savoir pourquoi vous en avez besoin ? Elle s'était préparée à lui raconter une histoire de cadeau de mariage pour Victor, de nouvelles robes pour Agnès et Émilie. Cependant, elle se trouvait incapable de lui mentir. Elle se contentit muette de regarder l'argent dans sa main tendue. Des secrets ? Reprit-il d'une voix dure. Encore des secrets ? Anna ? Elle leva les yeux vers lui. Il n'y a pas de secret, dit-elle. Voilà, elle avait quand même menti. Il l'a fixé glacial, cynique. Les secrets sont une chose, madame, les mensonges, une autre. Allons, prenez cet argent et disparaissez de ma vue. J'ai du travail. Elle eut l'impression qu'il l'avait giflé. Elle était presque à la porte quand il la rappela. Vous êtes ma femme, Anna, et je ne suis jamais trop occupée pour vous. Asseyez-vous, je vais commander du thé. Will est venu me rendre visite tout à l'heure et je crois qu'il a un faible pour votre sœur. Il présente tous les symptômes de l'amoureux transi. En tout cas, il rougit, il bégait. Si elle décide de l'épouser, j'aimerais qu'elle le fasse renoncer à son atroce perruque. Paris serait victime d'un évanouissement collectif à sa simple vue. Un assassin, red, l'argent serré entre ses mains, Luc alla lui chercher un repose-pied et posa l'argent sur le bureau. Comme elle aurait aimé revenir en arrière, lui répondre tout simplement, c'est pour payer les dettes de jeu de mon père. Cela l'aurait-il contenté ? N'aurait-il pas exigé d'en savoir plus ? Elle avait tellement envie de tout lui dire, pourtant elle n'osait pas prendre le risque. Il y avait dans son ventre ce bébé innocent qui serait peut-être chassé de Bowden avec elle. J'étais en prison avec elle. Et je crois qu'Agnès l'apprécie tel qu'il est. Luc, dit-elle, elle regarde comme s'il était l'incantation du prince charmant. J'avoue que cela me surprend. Moi-même, j'ai toujours préféré un. Oui, madame ? Un subluisant visage, termina-t-elle en rougissant. Vraiment ? Et l'avez-vous trouvé ? Oui. Elle était cramoisie. Moi aussi, j'ai toujours cherché un joli visage et je n'ai certes pas à me plaindre. Là, ils étaient en terrain familier, à plaisanter, badiner ouvertement, Anna évitait de regarder l'argent. Au cours des semaines et des mois qui suivirent la première lettre, elle apprit à vivre plus repliée sur elle-même. Elle ne n'ignigeait ni ses tâches ni ses obligations mondaines. Mais il y avait au fond d'elle un univers secret dans lequel elle se retranchait quand l'angoisse menaçait de la submerger. Luc était courant. Il avait vu quelques lettres apportées par messager spécial et même quand il ne les voyait pas, il savait. Il connaissait Anna bien mieux qu'elle ne l'imaginait, bien mieux que n'importe qui d'autre. Il savait aussi qu'il ne s'agissait de messages personnels qu'il a bouleversés concernant son passé, sans doute, ou venant de son ancien amant, bien qu'il trouve son épouse incapable d'entretenir une correspondance clandestine de ce genre. Il avait sûrement une histoire de chantage, sinon elle n'aurait pas eu besoin de lui demander une avance. qu'avait-elle de si grave à cacher pour être prête à payer ? La menace étant de donner à Luc les détails de son aventure passée, elle essayait de la faire parler un jour où une des lettres était arrivée. Il examinait le courrier dans son bureau quand on frappa légèrement la porte. Elle ne répondit pas, imaginant que c'était Henrietta, mais le bâton s'ouvrit quand même et ne leva pas les yeux. Je suis occupé, dit-il sèchement. Plus tard, lorsqu'il sentit une main douce sur son épaule, il tourna la tête et posa sa plume en souriant. Il couvrit les petits doigts des siens. Émilie, que puis-je faire pour vous ? Les grands yeux étaient pleins de détresse. Que se passe-t-il ? demanda-t-il gentiment. Il s'était pris d'une réelle affection pour l'adolescente, ce qui l'avait franchement étonné au début. Il avait un être de qualité derrière tout ce silence et les yeux étaient la seule fenêtre de cette âme, ainsi que le sourire. Mais ce jour-là, elle ne souriait pas. Elle pointait le doigt vers le plafond. En haut ? Qu'y a-t-il là-haut ? Elle ne le quittait pas du regard. Anna, elle hocha la tête. Il savait qu'elle avait reçu une lettre et l'avait lu sur son visage. Elle est malheureuse ? Elle a besoin d'un mois ? Émilie acquiesça avec force. Luc cherchait les réponses sur son visage. Vous savez, n'est-ce pas ? Vous savez ce qui la tourmente ? Les yeux s'éclairèrent. C'est quelque chose qui a un rapport avec son passé ? L'enfant se contentait de pointer de nouveau le doigt vers le plafond. J'y vais, dit-il avant de serrer ses mains entre les siennes et de les porter à ses lèvres. Merci, Émilie. Vous l'aimez beaucoup, je le sais. Elle se dégagea légère, traversa la pièce en courant et sortit avant que Luc ait eu le temps de lui ouvrir la porte. Puis, elle grimpa l'escalier en s'arrêtant de temps à autre pour vérifier qu'il la suivait bien. Elle s'arrêta enfin devant la porte du boudoir d'Anna, attendit qu'il l'ait rattrapée et s'enfouie, toujours gracieuse en direction de la nursery. Elle avait raison, il était temps que Luc essaie de parler à Anne. Assise au coin du feu, elle ouvrait un livre dont elle s'était certainement parée quand elle avait entendu frapper. Se dit Luc en entrant. Elle le referma et lui sourit. Oh, s'excusa-t-elle, je lisais et j'ai perdu toute notion du temps. Est-ce déjà l'heure du thé ? Non, répondit-il en s'assayant près d'elle. Elle était pathétique avec son courageux sourire et son regard hanté. Dans sa robe d'intérieur bien large, elle paraissait enceinte de plus de six mois. La duchesse l'ouerrière s'offusquait d'ailleurs que Luc lui eut interdit de porter des corsets et elle avait suggéré que sa belle-fille ne sortait plus dans le monde avant son accouchement. Anna lui avait répondu gentiment mais fermement, comme elle seule en avait le talent, que son mari le désirait ainsi et qu'elle avait bien l'intention d'honorer ses obligations sociales tant qu'il le jugerait bon. C'était en tout cas ce que Henrietta avait raconté à Luc. Elle avait ajouté qu'il devait parler à son épouse et la persuader de se conduire d'une manière plus décente comme s'il était indécent d'attendre un enfant. Le sourire d'Anna s'évanouit. Qu'y a-t-il ? Pourquoi me fixez-vous ainsi ? Émilie est venue me voir un instant pour me dire que vous êtes malheureuse. Elle ouvrit désirant puis elle éclata de rire. Émilie vous a dit mais elle ne parle pas. Bien sûr que si ces expressions sont plus éloquentes que bien des paroles. Et son expression vous a dit que j'étais malheureuse ? Oui. Elle continuait à l'observer avec attention. Elle sembla plusieurs fois sur le point de parler se reprit à la valet nerveusement sa salive. Elle regardait ses mains les mains trahissaient bien des émotions avait-il appris de ses maîtres d'armes. Les angles d'Anna grattaient les tussus des accoudoirs. Je me sens lourde fatiguée dit-elle enfin. J'ai la malchance de faire partie de ces femmes qui deviennent énormes quand elles sont enceintes. Et il faut que je tienne encore trois mois poursuivit-elle avec un petit rire. Je suis un peu déprimé d'être tellement laide. C'est stupide, je le sais. Ousais-je donner l'impression que je vous trouvais laide ? demanda-t-il les yeux plissés. Non ? murmura-t-elle. Non, Luc. Venez ici. Elle hésita un instant avant d'obéir. Elle dénoit la ceinture qui retenait sa robe, repoussa les pans de soie, le ventre d'Anna pointé sous la chemise et il le couvrit de ses deux mains. Vous vous rappelez-vous ce que je vous ai dit un jour sur votre beauté quand vous porteriez un enfant ? Oui ? Eh bien, c'est la vérité. Je vous fais l'amour deux ou trois fois par semaine. Bien que je prenne garde de ne pas trop peser sur vous, vous ne pouvez douter que je vous trouve encore extrêmement désirable. En effet. Mais peut-être, madame, souhaitez-vous paraître désirable à d'autres yeux que ceux de votre mari ? Elle secouait lentement la tête. Alors finissons-en avec ces absurdités, reprit-il. Nous nous sommes mis d'accord. La franchise est indispensable entre les époux. Je vous ai autorisé à garder un secret parce que j'ai compris qu'il appartenait à votre passé et qu'il y resterait. Mais il empiète sur le présent et cela, je ne puis le tolérer. Il y a d'autres secrets, Anna. Elle aurait fait un pas en arrière, celui que nous l'avions fermement retenu par les hanches. Non, souffla-t-elle. Si, vous êtes à moi, Anna. Corps et âme. Je veux tout de vous, maintenant et pour le reste de nos jours. Elle fut surpris lui-même par la détermination de ses paroles, par la puissance de ses sentiments. Plus de secret, conclut-il. Elle couvrit son visage de ses mains. Ah, pas ça, Luc. Pas corps et âme. Pas comme un oiseau en cage, privé de toute liberté, de toute intimité. Pas corps et âme. Il sentit la colère monter en lui. En prononçant ces mots, il savait déjà qu'il ne pouvait posséder son âme, qu'il ne le fallait pas. Pourtant, il se sentait rejeté, exclu de ce qui lui importait le plus. Il se rendait compte que malgré leurs six mois de mariage, il ne la connaissait guère. Il y avait tout un aspect de sa vie dont elle le chassait, dont elle le chasserait toujours. Alors, pourquoi cela le mettait-il en rage ? Qu'est-ce qui avait changé en lui ? Elle se leva sans la lâcher. Qui est-ce ? J'exige un nom, madame. Un voile tomba devant son regard et elle blimit davantage encore. Votre amant, insiste-t-il, l'homme qui vous a eu avant moi, qui est-ce ? Qui est-il ? Non, murmura-t-elle d'une voix à peine perceptible. Vous avez dit, c'est lui qui vous rend malheureuse si je ne me trompe. Les lettres sont-elles de lui ? Ou de quelqu'un qui écrit de sa part ? Les lettres ? Elle était terrorisée. Vous me prenez pour un idiot, madame. Elle secoua la tête. Madame Hendon m'écrit parfois, elle a besoin d'aide pour son père. Il est âgé et infirme et je lui rends visible de temps en temps. Il restait un long moment à la fixée en silence et elle se mordit la lèvre. « Son nom, Anna, » reprit-il. « Il a déjà eu une virginité qui aurait dû m'appartenir. Il n'aura rien de plus et il mourra si le temps de quoi que ce soit. » « Non, » protesta-t-elle. « Non, je n'ai jamais appartenu qu'à vous. Je n'ai dormi avec aucun autre homme, seulement vous. » « Et moi, » dit-il sarcastique, « sans doute mon expérience ne me permet-elle pas de faire la différence entre une vierge et une femme qui a déjà connu des rapports sexuels. » « On dirait que j'ai été injuste envers vous, madame. » Anna a pris une brève inspiration. « Et vous ? » répliqua-t-elle d'une voix ou percée la colère. « Vous aussi, vous m'avez caché quelque chose quand vous avez prétendu ne pas vous rappeler la cause de la querelle avec votre frère. » « Comme si c'était possible. Vous ne m'avez pas parlé d'Henrietta. » « Vous m'cachez l'épouser parce qu'elle est la veuve de votre frère et vous ne pouviez pas non plus venir ici en célibataire parce qu'elle n'aurait pas été correct alors que l'on vous voit trop souvent ensemble. » « Mais c'est confortable pour vous dorénavant. Est-ce pour cela que vous m'avez épousé, Luc ? » « Pas seulement pour avoir des fils, mais aussi... » « En guise de couverture, pendant que vous renouiez avec votre ancien amour, vous perdez l'esprit, madame. » « Oh oui, oui, bien sûr. Nous vivons dans un monde réel, n'est-ce pas ? Un monde où les règles sont différentes pour les femmes et pour les hommes. » « Je suis condamnable parce que je ne suis apparemment pas arrivée vierge dans votre lit. Mais vous avez le droit de posséder assez d'expérience pour pouvoir découvrir aisément mon secret. Je dois vivre sans souvenir et rester lié à vous, corps et âme, tandis que vous, vous permettez non seulement d'avoir des souvenirs, mais de les raviver. Faites-vous l'amour avec elle, Luc, à moins qu'une épouse n'ait pas le droit non plus de poser de telles questions à son mari. » Il l'a pris par le poignet et l'entraîna vers la porte. Il ne fut pleinement conscient de ce qu'il voulait que quand il l'eut attiré dans sa chambre, déshabillé et poussé vers le lit. Elle se dévêtit sans la quitter des yeux, furieux, frustré. Elle le fixait toujours très pâle et donc serrée. Elle s'ajoutait entre ses jambes, la saisit au rein et la pénétra. Puis il se pencha pour l'embrasser. « Vous êtes mienne, Anna. Cet acte, vous ne le ferez plus qu'avec moi jusqu'à la fin de vos jours. Et je ne le ferai plus qu'avec vous. Je n'ai touché personne d'autre depuis le jour de notre mariage. Ai-je répondu à votre question ? » Elle fermait les yeux dociles et inertes sous nous. « Vous êtes ma femme, je suis votre mari et si cela vous donne l'impression d'être un oiseau en cage, privé de liberté, tant pis pour vous. Vous m'avez épousé de votre plein gré. » Elle la contempla tout le temps que dura la réunion, mais pour une fois elle ne participa pas. D'ailleurs, elle ne faisait aucun effort. Il se contentait de chercher son propre plaisir sans se soucier de celui d'Anna. Elle ne lui faisait pas l'amour, se dit-il, tandis que l'extase montait. Il la marquait au saut de sa possession et lui rappelait qu'elle lui appartenait tout entière, qu'il pouvait la prendre quand il en avait envie. Il jouit en elle tout en se disant pour la première fois que l'assouvissement physique et le plaisir intellectuel étaient deux choses bien différentes, qu'il n'allait pas toujours de pair. Il se demandait s'il venait de violer son épouse, bien que ce fût contradictoire en soi. Enfin, il se leva, ramassa ses vêtements et se part sur le tapis. « Si c'est de liberté et d'intimité que vous avez besoin, Anna, déclara-t-il froidement, vous allez en avoir. Je ne pénètrerai plus dans vos appartements sans y avoir été invité et je ne partagerai plus votre lit jusqu'à ce que vous soyez en mesure de concevoir de nouveau. Dix ans, six mois après la naissance, peut-être quatre, si c'est une fille. » Elle fermait les yeux. Il remonta le drap sur elle. « Si vous souhaitez me parler de ces lettres, je suis à votre entière disposition. Je ne puis vous croire coupable de trahison, mais n'oubliez jamais que vous êtes à moi, Anna, de façon indissoluble. » Elle ne bougea pas quand il sortit pour se diriger vers sa propre chambre dans laquelle il n'avait jamais dormi. Elle s'appuya contre la porte, les yeux clos. Il était allé la trouver parce qu'elle était malheureuse. Il avait voulu lui apporter aide et réconfort. Bon sang ! Il aurait dû se douter qu'il était incapable de les lui donner. Il savait depuis longtemps qu'il n'y avait pas d'amour en lui, mais il ne se connaissait pas cette cruauté. Or, il avait été cruel quand il lui fallait de la tendresse. Il s'était laissé aller à sa frustration lorsqu'elle avait refusé une fois de plus de se confier à lui, à la colère lorsqu'elle l'avait accusée de la tromper avec Henrietta. Il fallait qu'il agisse à ce sujet. Il avait permis à Henrietta de s'accrocher à lui, sous prétexte qu'elle était malheureuse, elle aussi. Il s'était contenté d'éviter les conversations trop personnelles. Et Anna en avait pris en brage. Pouvait-on lui reprocher ? Il avait blessé involontairement. Il se tourna vers son lit. Il n'avait jamais dormi avec ses maîtresses. Pourtant, il se demandait à présent comment il allait pouvoir se retrouver tout seul la nuit, six mois après la naissance si c'était un fils, avait-il dit, plus les trois mois qui restaient avant l'accouchement, neuf mois de solitude. Elle fut soudain glacée. Était-il en train de s'attacher à Anne, de devenir dépendant d'elle sur le plan sentimental ? Ne roudait-il pas simplement l'abstinence sexuelle ? Non, c'était bien une impression de solitude, d'abandon. Par une étrange ironie du sort, les lettres cessèrent d'arriver peu après que Luc ait dû à Anne qu'il était au courant. Il y en eut une seule le lendemain de la précédente pour annoncer que les dettes resteraient en suspens jusqu'après l'accouchement. « Je veux que vous abordiez vos trois derniers mois de grossesse dans un état d'esprit calme et serein, mon Anne, avait-il écrit. » Elle se rendit au mariage de Victor en compagnie de Luc, Agnès et Émilie juste avant Noël, affirmant qu'elle se sentait assez bien pour supporter le voyage. Elle partagea même une chambre avec son mari chez les parents de Constance. Ils dormirent chacun d'un côté du lit sans se toucher durant les trois nuits qu'ils y passèrent. À voir son frère si heureux avec sa jeune épouse, Anna ne regrettait pas le fardeau dont elle s'était chargée afin qu'il pût être libre, avoir un avenir, un toit. Non, elle ne le regrettait pas. Et puis, peu après, au cours d'une réception de famille à Bowden Abbey, Lord Severidge, qui avait exceptionnellement disparu une semaine pour entrer la veille, annonçait qu'il était allé voir Victor pour lui demander la main d'Agnès. Sa demande avait été agréée à la fois par le comte de Royce et par la jeune fille. Agnès rugissait sans le quitter dessus. Après les félicitations d'usage, il ajoutait qu'il se marierait au printemps et qu'il emmènerait ensuite sa jeune femme en voyage de noces à travers l'Europe pendant une année entière. Il avait rencontré à Londres un homme qui serait enchanté de louer with Shirley durant ce période. Il y a encore des congratulations, des éclats de rire. L'amour que Lord Severidge portait à son domaine était un sujet de plaisanterie dans le voisinage et Agnès n'était pas spécialement réputée pour son esprit d'aventure. Cependant, c'était une décision qu'ils avaient prise ensemble et qui leur convenait à tous les deux. Déjà, la panique familière s'en parait d'années. « Vous allez louer with Shirley Park ? » demanda-t-elle avec le sang froid née d'une longue expérience ? « Un type charmant, » répondit-il, « le colonel Lomax, un militaire en retraite qui revient d'Amérique. Vous le trouverez tous très sympathique, j'en suis persuadé. » Anna soupira soulagée. Elle se prépara avec calme à son accouchement, concentrant toute son énergie, tout son amour sur le petit être qui grandissait dans son ventre. Elle vivait repliée sur elle-même comme elle avait fait durant les deux années qui précédaient son mariage. Et l'intimité partagée avec Luc lui manquait cruellement. C'est parti ! C'est parti !